Depuis pratiquement les années 60, l'Afrique ne cesse d'envoyer ses enfants en Occident pour aller étudier afin de représenter une manne humaine pour le développement de l'Afrique. Le contraste est que, au lieu de revenir sur le continent, la majeure partie de ces populations de jeunes préfèrent adopter l'expatriation et devenir donc des citoyens occidentaux, abandonnant ainsi la mère patrie. Ce qui fait que malgré ses ressources importantes en matière d'étudiants et d'intellectuels, l'Afrique reste toujours le dernier continent. Comment donc parvenir à résoudre ce problème ? A travers cette vidéo, je vais vous proposer 5 raisons d'étudier en Asie et que représente l'Asie aujourd'hui en matière d'études et en matière de technologie. On like, on s'abonne, on partage et surtout on n'hésite pas à me dire en commentaire ce qu'on pense. Alors, petit disclaimer, dans cette vidéo, le but pour moi n'est pas de dire que l'Occident est un mauvais endroit et que l'Asie serait devenu le meilleur endroit pour les Africains. Pas du tout. Par contre, je suis en train de présenter les raisons qui me font dire qu'aujourd'hui, en matière de choix, en matière de stratégie et surtout en matière d'urgence de retour sur le continent, l'Asie représente indéniablement le meilleur endroit pour un étudiant africain et surtout en termes d'opportunités en matière de connaissances et en matière de pratique. Parce que, comme on le sait déjà tous, l'Asie est un continent qui aujourd'hui est arrivé à un autre niveau en matière de développement, en matière de technologie et aussi en matière de relations internationales. Donc, ça se passe dans cette vidéo sur Ivano Gomez TV. On reste jusqu'à la fin. On y va. Alors, le premier élément qui fait qu'il est important d'aller étudier en Asie, c'est déjà le fait que les cursus d'études sont très courts. C'est-à-dire que si vous allez pour un master, c'est deux ans, pas plus, pas moins. Pour une formation, par exemple en ingénieur, en ingénierie, vous allez faire le temps qui vous est alloué et on ne va pas nécessairement vous demander de faire plus de temps. Bien évidemment, vous allez prendre un temps d'études d'abord de la langue, vous allez vous adapter à la langue, mais ce n'est qu'un plus parce que vous allez apprendre une nouvelle langue, vous allez apprendre une langue qui appartient à une autre civilisation. Ce serait un gros avantage pour vous d'apprendre le mandarin, d'apprendre le japonais, d'apprendre une langue asiatique. En tout cas, ce sera un plus, quand bien même on sait que déjà, vous allez forcément apprendre l'anglais. Donc, ça vous fera au moins trois langues. Vous aurez le français, vous aurez la langue locale parlée là-bas et ensuite, vous aurez l'anglais qui est une langue internationale. Donc, ça ne peut être qu'un avantage pour vous. Et il faut également comprendre que sur le plan des opportunités, l'Asie est devenue l'endroit où les opportunités sont de plus en plus ouvertes au monde. À cause de son potentiel technologique et à cause du grand marché que l'Asie représente, c'est devenu l'endroit où toutes les firmes multinationales vont pouvoir faire à la fois du sourcing, mais aussi vont chercher de la ressource humaine pour pouvoir travailler leurs produits et permettre de développer des produits en grande quantité. Parce que la Chine, le Japon et l'Inde, ce sont, on va dire, les grands ateliers du monde en matière de technologie, en matière de fabrique, en matière d'industrie. Vous allez forcément apprendre un plus en allant là-bas. Et moi, je crois que pour cette raison-là, non seulement vos études ne seront pas assez longues et vous aurez un suivi de près, mais dès que vous aurez terminé, vous aurez non seulement la connaissance théorique, mais aussi la connaissance pratique parce que là-bas, vous aurez la possibilité de vous immerger directement dans des grands ateliers de fabrication pour ceux qui sont en cycle d'ingénierie. Et pour moi, quand on fait des études en technologie, franchement, l'Asie, c'est la meilleure destination, que ce soit en Inde, que ce soit au Japon, que ce soit en Corée du Sud ou en Chine. Son potentiel technologique et sa diversification en font un espace propice pour le nouvel ordre économique mondial. Donc pour moi, c'est vraiment l'endroit où il faut se rendre, c'est là qu'il faut aller lorsqu'on veut acquérir des vêtables connaissances en ingénierie, en industrie et surtout en technologie. La deuxième raison pour laquelle vous devez aller étudier en Chine, c'est effectivement l'adéquation entre la formation et l'emploi. Personnellement, je ne connais pas quelqu'un qui, allant étudier en Chine, s'est retrouvé en train de faire autre chose que ce pour quoi il était parti. Parce que là-bas, non seulement vous allez avoir l'embarras du choix, mais en plus, les formations sont vraiment très pointues, elles sont précises et elles vont droit au mur. Vous n'allez pas divaguer. Sauf peut-être pour les premières années ou les deux premières années où vous devez apprendre la langue. Mais même là encore, les professeurs de langue sont tellement précis et la manière d'apprendre est tellement pratique que vous n'allez pas avoir du mal à apprendre la langue parce que vous êtes dans un endroit où on ne parle que ces langues-là. Donc, vous serez obligés d'apprendre et vous serez contrés par les circonstances à pouvoir apprendre rapidement. Donc, pour moi, c'est un endroit où il faut aller. Aujourd'hui, il ne vaut plus la peine d'envoyer les enfants en Amérique, en France, en Belgique, envoyer vos enfants en Chine parce que c'est un atout majeur. Et sachez qu'aujourd'hui, avec la montée en puissance des BRICS, la Chine est en train de se positionner comme étant non seulement le premier marché, mais aussi la plus grosse industrie au monde, mais encore le plus gros laboratoire de formation et de technologie. Donc, en matière de tech, franchement, c'est là qu'il faut aller. En matière d'apprentissage et de précision, c'est là qu'il faut aller. Tout ce qu'ils font dans l'ingénierie de précision, l'ingénierie avec les technologies de pointe, l'intelligence artificielle et autres, franchement, si vous voulez avoir un parcours qui vous permette d'avoir une diversification de connaissances en matière technologique, la Chine est la destination idoine. Et il faut comprendre que la science qu'on y pratique est directement liée aux différents domaines de l'emploi. Quand vous terminez votre formation, vous êtes accompagné parce que ce n'est pas comme en Europe ou quand vous venez, vous avez un contrat, mais à la fin de vos études, on ne vous suit pas, vous n'avez aucun suivi, vous n'avez aucune mise au point par rapport à votre niveau d'avancement et savoir si vous devez repartir ou pas. Vous êtes là quelquefois, vous n'avez même pas un billet de rapatriement. Or qu'en Asie, ce n'est pas le cas. La plupart des personnes que je connais qui ont étudié en Asie se sont toujours retrouvées dans ces temps-là, que ce soit au Japon, en Corée, en Chine ou en Inde. Ces personnes ont toujours passé le temps qu'ils devaient faire. C'est-à-dire, si c'est 4 ans, ils ont fait les 4 ans et au bout des 4 ans, ils ont eu leur diplôme et ensuite, fiu, ils sont revenus au pays. Et certainement, c'est au pays maintenant que les choses ne suivent pas parce qu'on va dire que le processus d'intégration est souvent un peu long. Mais dans tous les cas, les personnes qui vont en Asie, toutes les personnes qui vont en Asie, que ce soit pour les masters, que ce soit pour les doctorats, ils terminent toujours plus vite que les personnes qui viennent en Europe. Donc, pour moi, c'est l'endroit où il faut se rendre et franchement, si moi, j'avais cette information avant, je ne vois pas ce que je serais venu faire en Europe. Je serais clairement allé soit en Chine, au Japon ou en Corée parce que, pour moi, ce sont les endroits aujourd'hui avec un peu plus de recul, je me rends compte que ce sont des endroits où la connaissance n'est pas une affaire théorie. C'est pratique et c'est directement lié à un emploi précis. La troisième raison pour laquelle vous devez aller étudier en Asie, pour moi, c'est la qualité des infrastructures, la technologie de pointe et l'esprit de grandeur. Pour moi, dans tous les domaines scientifiques, l'ensemble des éléments qui sont mis en valeur sont toujours la technologie de pointe, la précision et vous avez également l'esprit de grandeur. Et ce sont ces éléments-là qui constituent ce qu'on appelle l'excellence. C'est-à-dire que quand les Chinois font quelque chose, quand vous allez chez eux, ce n'est pas la vision qu'on nous a véhiculée depuis les années. Ouais, la Chine, ils font des trucs contrefaits, ils font du n'importe quoi. La Chine, c'est l'un des meilleurs pays au monde en matière d'infrastructures de navigation ferroviaire. La Chine, c'est l'un des meilleurs pays au monde en matière d'infrastructures de technologie. Aujourd'hui, la 5G a été apprivoisée par Huawei. En premier lieu, ce ne sont pas les Américains, ce n'est même pas Google, ce n'est pas la Silicon Valley. Ce sont les géants technologiques asiatiques, notamment chinois. C'est Huawei. Donc, quand vous allez en Chine, vous allez voir ce qu'on appelle la technologie de pointe. Vous allez voir ce qu'on appelle des infrastructures grandeur nature. Vous allez avoir cette impression que tout est grand, tout est fait avec une vision de grandeur. Et c'est vraiment ça qui manque à l'Afrique, d'avoir des personnes qui pensent grand, qui pensent en matière de projection long terme. Chez nous, tout est fait avec petitesse, tout est fait avec réduction, comme si on était dans une affaire où c'est une affaire juste de 2-3 personnes. On ne pense pas sur plusieurs générations. Et ça, quand vous allez en Asie, vous allez complètement changer votre mindset, vous allez switcher. Et je pense même qu'on a besoin, surtout en matière d'ingénieur, en matière de prospectiviste et aussi en matière d'architecte, on a besoin de former nos architectes, nos ingénieurs, nos prospectivistes en Chine, en Asie, au Japon, en Corée et en Inde. Parce que dans ces pays-là, non seulement ils ont une grande quantité de population, mais en plus, les choses sont pensées de façon grande. Et je pense que d'ailleurs, c'est lié au fait qu'ils sont nombreux. Et donc, ils essaient de projeter le développement sur plusieurs personnes et aussi sur plusieurs générations. Donc, pour moi, c'est clairement l'endroit où il faut aller, quand vous voulez, revenir au pays avec un esprit bien bâti dans l'excellence, c'est-à-dire privilégier la technologie de pointe, la précision et la grandeur. Donc, pour moi, l'Asie est clairement la destination où il faut aller. Parce que quand vous venez en Europe, vous allez voir les choses. Quand c'est la première fois que vous avez vu, vous vous rendez compte que c'est beau, c'est beau et tout. Mais quand vous allez vous faire la comparaison aujourd'hui, actuellement, entre l'Asie et l'Europe, vous vous rendez clairement compte, en tout cas pour ceux qui concernent la France, vous vous rendez clairement compte que c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas match. L'Asie est à un autre niveau et la France est restée clairement en arrière. C'est un pays de l'Europe tel que l'Italie, tel que l'Espagne. C'est vrai, c'est beau parce qu'ils ont une manière de construire, ils ont une manière de voir qui est aussi la leur. C'est beau. Mais l'Asie est clairement à un autre niveau. C'est-à-dire qu'ils sont dans une vision futuriste. Et c'est là que les Africains doivent aller pour pouvoir s'inspirer afin de bâtir la modernité à l'Africain. C'est-à-dire une modernité qui respecte la culture, l'intégrité de la nature, mais qui s'inscrit aussi dans le développement et les infrastructures modernes. Donc, si on veut développer des infrastructures modernes qui respectent l'intégrité de la nature, qui respectent nos cultures, il faut clairement s'inspirer des lieux qui ont fait leur preuve. Parce que quand vous allez en Asie, vous ne voyez pas que des choses modernes. Vous voyez aussi des choses traditionnelles conservées en leur état. Vous voyez également une sorte d'alliance entre technologie, développement, révolution et tradition. Donc, la culture est vraiment au cœur du développement et il y a une sorte d'inspiration même qui fait qu'il y a une alliance entre le culturel, le naturel et le technologique. Donc, pour moi, si on veut vraiment bâtir une modernité à l'Africaine, il faut s'inspirer des Asiatiques parce que clairement, ce sont des gens qui se développent et sont toutefois réunis qui ils sont en matière d'identité, en matière de culture. La quatrième raison pour moi qui est d'ailleurs la plus importante, c'est la transparence en matière de technologie. Vous allez remarquer que depuis les années 60 que nous sommes sous le joug, sous la houlette occidentale, on n'a jamais reçu des connaissances pratiques en matière d'industrialisation. Vous savez que le développement des pays occidentaux repose sur leur industrialisation. C'est l'hyper-industrialisation européenne qui a fait en sorte que l'Europe se développe de façon extensive, de façon massive. Et aujourd'hui, si l'Afrique reste le dernier de la classe, c'est parce que simplement, ces technologies ne nous ont pas été transmises. On est resté dans un rapport où ce sont les pairs qui viennent, qui font tout et ensuite, quand ils partent, ils décident de partir avec tout. l'exploitation des matières premières, on ne connaît même pas le premier processus d'exploitation, ne serait-ce que du bois. On est obligé de prendre le bois brut, le vendre à l'état brut. Ce bois est transformé par eux, il est ensuite ramené et il nous est revendu très cher. Même les épices. On prend nos épices, on les envoie en Occident, ils les transforment et ils nous ramènent ces mêmes épices-là et ils nous les revendent très cher. Pourquoi ? Parce que simplement, ils sont les maîtres de la technologie qui permet de passer de la matière première au produit fini. Or, avec l'Asie, la chose est totalement différente. L'Asiatique t'amène dans son laboratoire, il te permet de filmer et il te montre le process depuis le produit naturel, c'est-à-dire la matière première, en passant par le produit semi-fini jusqu'au produit fini. Tu regardes le process, comment ça se transforme. Vous avez certainement entendu parler des fois de canton et de différentes expositions qu'on y a. Vous allez vous rendre compte quand vous allez pour toutes les personnes qui vont, tous les investisseurs et les entrepreneurs africains qui y vont, ils se rendent compte que l'industrialisation est totalement décomplexée. Mais ça, on ne l'a jamais vu avec l'Europe. Avec l'Europe, ils ont toujours pratiqué une sorte d'hermétisme technologique, c'est-à-dire qu'ils ont les technologies, ils les gardent comme des tabous, comme des chambres secrètes et nous, on n'apprend presque jamais, on est obligé toujours d'être ceux-là qui vont faire la tâche la plus basse, c'est-à-dire transporter pour charger ou pour faire des colis et les envoyer. Mais on ne va jamais être au cœur même des process de transformation. Même nos ingénieurs, quand ils arrivent en Occident, ils sont traités de la pire des manières, c'est-à-dire qu'on leur donne les tâches de moindre importance, mais les tâches les plus importantes qui concernent la transformation profonde, c'est-à-dire le passage du produit naturel brut à la matière première qui est transformée, c'est-à-dire le produit fini, ce sont eux-mêmes qui font ça. Nous, on est seulement dans les petits trucs en haut en haut, comme on dit. Mais avec l'Asie, c'est tout autre chose. L'Asie nous permet de découvrir la technologie, comment l'implémenter et il y a même un transfert des connaissances et en plus de ça, il y a des collaborations, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de collaborer avec eux dans la construction et l'implantation des technologies sur place chez nous. Ils viennent, ils nous forment, ensuite, ils nous laissent gérer la chose, mais on est dans un partenariat qui nous permet d'importer les technologies. Donc, pour moi, en matière d'ingénierie, honnêtement, on doit envoyer nos ingénieurs aujourd'hui en Asie. Moi, je conseille tous mes jeunes frères qui veulent faire de l'ingénierie, ne venez pas en Europe. En Europe, il y a le CNRS. Le CNRS va pratiquer avec vous ce qu'on appelle l'hermétisme scientifique. Ça dit qu'ils vont avoir des théories comme quoi si vous venez, vous venez pour faire de l'espionnage, vous venez. Et ça, je vous dis, c'est sérieux. Les véritables technologies de ces laboratoires-là ne sont pas vraiment transmises comme ils se doivent. En matière de positionnement et en matière d'importation des technologies, on ne sera jamais les premiers ou on ne sera jamais dans la liste des premiers si on continue de collaborer avec l'Europe. Avec l'Asie, c'est tout autre chose. L'Asiatique, même si tu n'es pas un industriel, mais quand tu vois le process et que tu vois les machines, non seulement c'est moins cher, en plus de cela, c'est transparent, vous avez la possibilité d'acheter le matériel, de l'amener chez vous et de pouvoir facilement créer une industrie miniature ou même de vous et de progressivement aller vers une grande industrialisation. Non seulement l'Asie a décomplexifié l'industrie, il a rendu cela attractif. En plus, ils ont miniaturisé la chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une grosse industrie pour transformer les choses. On peut commencer petit, ensuite on achète des semi-machines jusqu'à acheter des grosses machines qui vont nous permettre de faire de l'agriculture par exemple ou de la transformation extensive. Donc pour moi, il est très important de comprendre que dans le domaine de l'industrialisation, si l'Afrique veut vraiment s'autonomiser, avoir ses propres industries, ses propres fabriques, ses propres raffineries, le véritable endroit, le lieu géographique vers lequel il faut se diriger, c'est l'Asie. Que ce soit la Chine, le Japon, la Corée du Sud ou alors l'Inde. En plus de cela, l'Asie nous propose des véritables partenariats. C'est-à-dire, c'est des partenariats gagnants-gagnants. Vous faites ceci, vous vendez dans votre espace, mais en plus de cela, nous aussi, on vient prendre des matières premières chez vous et on les amène. Donc pour moi, avec l'Asie, on ne sera plus seulement dans la vente des matières premières. Mais il y a de fortes chances et de fortes probabilités qu'ils nous aident à transformer nos matières premières et à pouvoir les vendre non pas seulement sur leurs marchés, mais aussi sur les marchés internationaux, donc dans d'autres espaces, notamment en Europe, en Amérique. Par contre, avec l'Europe, avec les Occidentaux, ça n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, ça fait 50 ans après les indépendances, depuis même l'exploitation coloniale et tout, on n'a jamais eu la possibilité de transformer une seule de nos matières premières. Toutes nos matières premières sont toujours importées. raffinées ailleurs, transformées, produits finis et ensuite ramenées et revendues quelquefois le double, le triple du prix dans lequel ils ont été vendus au départ ou plutôt importés au départ. Donc, il est très important de comprendre que si l'Afrique veut se transformer, cette transformation ne se fera jamais sans les technologies et jamais sans l'industrialisation. Mais aujourd'hui, clairement, les domaines de l'industrialisation et de la technologie, ce n'est plus en Europe, ce n'est plus aux Etats-Unis, c'est en Asie. Le cinquième élément qui est très important et fondamental, c'est le respect des traditions et de la culture. Je ne dis pas du tout que les Asiatiques ne sont pas des personnes qui n'ont pas de défaut ou bien qui nous respectent forcément dans toute notre intégrité. Par contre, je n'ai jamais vu un Asiatique venir dire aux Africains que suite à une signature de contrat, il faut qu'on accepte leur tradition, il faut qu'on devienne des bouddhistes. Je n'ai jamais entendu un Asiatique venir imposer qu'adorer d'abord Bouddha après vous signer les contrats. Non. Par contre, dans nos valeurs familiales, combien de fois n'avons-nous pas été frustrés par le fait que l'Europe nous propose toujours d'accepter d'abord ces valeurs familiales avant de pouvoir nous faire signer un contrat ? On va vous dire ouais, les hommes vont avec les hommes, vous acceptez ça oui ou non ? Si vous dites que vous rejetez ça ou bien si votre président s'inscrit en faux ou bien si un de vos parlementaires prononce un discours, vous allez voir ça va sortir à France 24. Oh non, dans tel pays, ils sont homophobes. Oh dans tel pays, ils font ceci. Oh dans tel pays, ils font cela. Et ils vont commencer à lier le business, la politique avec des affaires de sous la culotte. C'est-à-dire que ça n'a complètement rien à y avoir. Le business, c'est le business. Les affaires politiques, c'est les affaires politiques. Les affaires de famille, ce sont les affaires de famille. Mais eux, ils mélangent tout et ils viennent vous imposer ça que vous devez forcément accepter. Si vous n'acceptez pas, on vous donne une étiquette et sur le plan international, il passe le temps à faire une propagande dévalorisante comme quoi vous êtes des sous-hommes, comme quoi vous êtes des personnes non intégrées, vous ne pouvez pas faire partie du village planétaire. En fait, l'Occident a toujours eu cette volonté d'assujettir les autres non seulement à sa pensée, à ses goûts et à ses couleurs, mais aussi à imposer sa manière de voir le monde. Et ça, nous sommes au 21e siècle, en 2024. Il faut que les choses changent. On est en train de s'approcher de 2025. À quelques mois, on sera à 2025. Il faut que ça change. Il faut que désormais, l'Afrique ait la possibilité de choisir, de faire ses propres choix. Avec l'Asie, on n'aura jamais ce problème-là. Parce que déjà en Asie, on a presque les mêmes valeurs familiales. Là-bas, c'est la poule va avec le coq. Là-bas, c'est le singe va avec la guenon et non le contraire. Mais aussi longtemps qu'on sera dans un monde où on veut nous imposer toutes choses et nous, on continue toujours comme des moutons à aller vers cet endroit-là. Mais ça veut dire qu'on n'aspire même pas à devenir libre. Et ça, ça s'adresse à qui ? Quand on vient ici, non seulement on n'est pas libre, non seulement on n'a même pas la possibilité et les mêmes avantages que tout le monde, mais en plus de ça, on est continuellement marginalisé par rapport soit à notre couleur de peau, soit par rapport à notre humanité qui a même remis en cause. Et donc, pour moi, aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour moi qui pourrait m'inciter à orienter quelqu'un à venir étudier en Europe, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, pas du tout. Moi, je préfère, si tu es africain, si tu aspires à devenir un ingénieur en technologie, l'endroit idéal où tu vas apprendre des vraies choses, où tu vas même te sentir à l'aise dans ta peau par rapport à ta culture et on ne va jamais t'indexer par rapport à ça, c'est l'Asie. Certes, il y a le racisme partout. Certes, il y a des problèmes de considération par rapport à notre couleur de peau partout. Mais il est indémiable de constater qu'en Asie, on ne te fera jamais d'histoire à cause des problèmes du dessous de la culotte. On te parlera toujours science et en matière d'apprentissage, tu vas apprendre plus que tu ne peux apprendre ici en Europe. Voilà ce que je pense pour moi, ce sont les 5 raisons pour lesquelles on doit aller désormais, on doit orienter nos étudiants, on doit orienter nos jeunes frères vers l'Asie pour aller faire la vraie science, la vraie technologie qui s'inscrit dans l'excellence et qui se projette dans la grandeur. Arrêtons de venir en Europe après les études, on est obligé quelquefois d'abandonner nos diplômes pour faire autre chose qui n'a même rien à voir avec notre cursus de formation parce qu'on est en quête d'emploi. Et pour terminer cette vidéo, pour tous ceux qui font des doctorats par exemple, vous allez constater c'est votre parcours doctorat, vous n'avez même pas la possibilité d'être employé parce qu'on vous dit clairement qu'on n'emploie plus les docteurs. Donc en France par exemple, vous terminez votre doctorat, vous allez chercher la route ou soit alors vous serez obligé de faire des petits trucs renseignés dans un lycée et tout. Mais au lieu de faire ça, repartez chez vous, allez contribuer au développement de vos pays, participez, travaillez au pays. Mais bon, il y en a plusieurs qui préfèrent rester en Europe parce que peut-être ça lui propose 3000 euros de salaire dans un boulot qui n'a complètement rien à voir avec le cursus Après ça, il y a les taxations, il y a les impôts, il y a beaucoup de trucs qui rentrent en ligne de compte qui font qu'on n'a pas forcément la meilleure vie qu'on voudrait avoir. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. On partage massivement. Ciao !